Musique J'ai décidé d'organiser, de réaliser un grand opéra. Ce sera le premier, je pense, au monde, c'est ce qui s'appellera l'opéra de la paix. On a décidé de communiquer sur le plaisir, la beauté d'être ensemble, de parler de rassemblement des peuples. Peut-être, quelque part, de donner envie aux gens de se rassembler, de donner envie aux gens de parler, d'amener une petite pierre à l'édifice sur le thème de la beauté de la vie, de la paix, de l'amour. Je me suis dit, on va créer un opéra, un grand opéra, où je vais faire chanter tous les peuples de la paix, une grande partie en tout cas, et faire cet opéra avec tout le monde, des quatre coins de la planète, venir dans un endroit, ça tombe bien, Genève, Genève, ville internationale, une ville de la paix, un opéra, justement, où les gens vont chanter chacun dans leur langue, avec une traduction simultanée. C'est un spectacle qui s'appelle un opéra, dans lequel il y aura aussi beaucoup de choses modernes, mais surtout, ce qui est important, c'est le mot paix, et le mot rayonnement, et le mot de rayonnement de paix, d'amour, d'entente, et de rassemblement. C'est de réunir sur une même scène des danseurs, des chanteurs, de nationalités différentes. C'est à la fin de l'opéra de créer un énorme buffet avec des stands de nationalités différentes, c'est-à-dire, c'est de réunir dans un même endroit des cultures et des nationalités différentes. Chacun s'exprimant dans sa langue, chacun dansant dans sa langue, chacun chantant dans sa langue. Donc c'est de réunir sur une même scène des cultures différentes pour montrer qu'en fait, à travers la musique, on peut s'entendre par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, de dire, voilà, sur une même scène, la musique nous rassemble. Donc il y a au moins une chose. Ces voix qui vont être données dans toutes les langues, va mettre les personnes, toutes les personnes en accord pour comprendre qu'il y a autre chose sur la Terre. On peut faire quelque chose qui peut que demain, un paradis nous est donné dans la main et il ne faut pas le gaspiller, il faut au contraire aller vers lui. Je voudrais que lorsque l'on sort de cet opéra, qu'on soit touché au fond de son âme, qu'on a compris ce qui s'est passé, peut-être que le monde va comprendre, on va faire une tournée après mondiale avec cet orchestre et les boîtes volantes qui viendront et chaque fois, on va essayer de faire comprendre aux gens, de respecter, respecter cette Terre qui nous appartient à tous. J'ai eu envie, comme lui, de parler de la paix, de parler des belles choses, de parler de rassemblement. Ce qui m'a convaincue, c'est l'idée de rassemblement et d'avoir sur une même scène des chanteurs, des danseurs de tout horizon et surtout, surtout de parler, de communiquer sur la paix, sur le rassemblement. Un jour, en me réveillant de mon sommeil, cette idée m'est venue comme une obsession et j'ai dit « ce n'est pas possible qu'on continue comme ça ». Je vis dans une société que pour moi, je considère un petit peu trop égoïste, en parlant le mot, c'est-à-dire qu'il y a un taux de diversité un peu trop grand au niveau, je parle des fortunes, au niveau des possibilités et je m'aperçois qu'effectivement, il y a un déséquilibre que je n'arrive pas à accepter moi-même. Je me dis « ce n'est pas possible qu'une personne, par exemple, a des milliards dans une banque et puis qu'on voit dans nos informations, les actualités, puisque vous êtes dans la pellicule, des enfants qui crèvent de faim, qui n'ont même pas de quoi manger et je me dis « mais est-ce que c'est possible ? » Et je m'aperçois que nous, les humains, qui avons généré une vie beaucoup plus étendue sur cette Terre, nous perdons un petit peu le contrôle. Je dis le contrôle, c'est-à-dire le respect d'abord. On commence à parler du respect et tout ça. Le respect va avec, justement, notre vie. Vous savez, je vois les poubelles par terre, les océans qui se polluent, les poissons qui meurent. Je ne peux pas comprendre qu'on peut faire une chose comme ça. Le scénario de cet opéra essaie de suggérer l'idée d'un renouveau. J'ai essayé de ne pas dire que c'est la faute à quelqu'un. Parce que ça ne sert à rien. Vous savez, si on commence à parler, de dire que c'est la faute à eux, à lui, on n'en finit plus d'ailleurs. Alors, j'ai eu l'idée de dire bon, écoutez, la Terre, justement, à cause de tout ce qui se passe, la pollution et tout, s'est fâchée. Et voilà, c'est une sorte d'apocalypse. Cet apocalypse fait que la Terre est en train de se détruire. Volcans, inondations, etc. Les gens se cachent sous terre, dans des endroits pour échapper. D'autres, malheureusement, disparaissent. Et puis, au bout d'un certain moment, c'est le calme absolu. Et les survivants apparaissent et se disent, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ils finissent par sortir de leur caverne. Et dehors, c'est l'apocalypse. C'est la sangle qui tombe du ciel. J'ai les musiciens, j'ai l'orchestre. Alors, j'ai l'orchestre de la paix, qui est dirigé par un monsieur Abbassi, qui est un égyptien, qui a créé cet orchestre aussi à Genève, qui veut nous rejoindre, parce qu'il a dit que c'était une très, très belle chose, et ça serait une bonne main. Nous avons des chanteurs de tous les pays qui vendent de l'Iran. Actuellement, sont un petit peu en conflit ou pas très, mais je ne veux pas juger. Il y a un gros travail encore. En dehors du fait que nous cherchons des moyens, de l'argent, pour pouvoir le faire, et j'espère qu'on va le trouver. J'en suis même convaincu qu'on va le trouver. Et il y a aussi la réussite de cet opéra. Parce que l'opéra, nous l'avons en musique. Ça y est, il existe, d'une façon synthétique. On va le mettre ensuite avec l'orchestre. C'est un gros, gros travail. Et je dirais qu'il me faut presque même une année pour que les répétitions vont se faire pendant une année. Je me suis dit, on va leur chanter quelque chose. Parce que ce qui sort du cœur, ce qui sort de l'âme, ce qui sort de la voix, ce n'est pas simplement... Vous savez, c'est vrai. Déjà aujourd'hui, des chanteurs, comme je prends un cas Jolly Hallyday, remplit un stade. Et ça rend des gens hystériques. Donc la musique a déjà un phénomène qu'on ne trouve pas dans un discours. Il y a des discours, on va dans une salle, il y a dix personnes, alors que le discours est très beau. Mais bon, voilà. Tandis que quand il y a dans ce coup quelque chose de fort, c'est-à-dire de la musique, les sons, l'oreille. L'oreille, je dirais, c'est aussi important que la vue. Ça fait partie quand même d'une chose très importante. Donc l'opéra, c'est ces gens qui chantent très fort, qui ont vraiment la voix, la force. J'aime la force des voix, j'aime la puissance de l'opéra, j'aime... L'opéra, c'est aussi la vie, c'est pas qu'un... Enfin, c'est pas qu'ennuyeux l'opéra. Certaines personnes pensent qu'il y a aussi des danses, c'est aussi de la vie. Donc voilà, l'opéra représente aussi en lui-même beaucoup d'énergie, beaucoup de force positive. J'adore l'opéra parce que pour moi, c'est une façon... C'est un autre dialogue. Je n'ai pas encore les moyens réels de monter une grande production. Et là, je suis à la recherche, effectivement, de fonds, de possibilités, d'une aide. Je considère que l'argent, c'est un moyen pour faire quelque chose. Et je trouve que c'est fort dommage que des fois, de très beaux projets, pas forcément les miens, mais d'autres, s'estampent parce qu'il n'y a pas eu les moyens pour pouvoir le réaliser. Et c'est là où je me bats aujourd'hui avec des personnes, une personne, notre vice-présidente qui est une des premières est venue vers moi en disant « Je vais aller avec vous ». Beaucoup d'autres ont dit « Non, moi, je n'ai pas le temps. Et puis, comment ça coûte ? Vous payez pour le faire, etc. » Ça prend du temps, ça c'est sûr. C'est du bénévolat, c'est évident. On fait partie d'une association, donc par définition, c'est du bénévolat. Je suis la seule personne qui m'est défend, qui avance actuellement parce que je considère que je suis obligé d'aller. Le libretti se trouve à Nice, le metteur en scène se trouve à Toulouse, le compositeur de musique se trouve vers Bordeaux. L'idée qu'on se pose des fois sur dire « The Utopic », chanter, ce n'est pas ça qui va aujourd'hui transformer notre monde dans un monde de paix. Chaque fois que j'étais à l'opéra, j'étais nerveux. Je faisais ça parce que j'étais figurant à l'époque et je partais des fois nerveux. Quand j'étais au milieu de cette musique, à côté, je devenais carrément un autre personnage. Et je me suis dit c'est vrai que la musique a aussi des mœurs. Alors je le dis, je pense que je me suis dit un jour il faut faire un opéra. Et puis on s'est dit on va encore aller plus loin, pourquoi pas, parce que maintenant qu'on a l'opéra en main, il faut trouver des chanteurs, il faut trouver des ténors, il faut trouver un petit peu tout ce petit monde. Et d'un seul coup, ça s'est fait avec une facilité étonnante. J'ai rencontré une personne qui m'a présenté un chanteur iranien qui chante à la Scala de Milan. J'ai rencontré une chanteuse israélienne qui chante aussi un petit peu partout en Europe. J'ai rencontré, j'ai parlé avec deux ou trois autres personnalités africaines. Ça a été un coup de foudre parce que j'ai rencontré Sylvain il y a à peu près un an et il m'a convaincue de rejoindre, pas convaincue, il m'a parlé du projet et j'ai immédiatement envie de le rejoindre. Ça fait moi presque une petite année que je suis sur le projet. Ça prend, c'est assez inégal, on a beaucoup investi au départ en termes de temps pour créer l'association, pour créer la communication au niveau du Internet, pour créer la brochure. maintenant c'est un travail différent, c'est la recherche de fonds qui prend du temps. Moi j'ai une activité à plein de temps, donc c'est en dehors évidemment. Et on a pour l'instant investi par rapport à mes moyens un petit peu d'argent pour créer le site, il a bien fallu le payer, créer la brochure, donc ça on l'a financé personnellement. Et bien sûr que l'opéra par contre on ne peut pas le financer, c'est pour ça qu'on est en recherche de fonds maintenant et voilà. J'ai continué et puis dans cette rage de vouloir faire réussir cet opéra, j'ai été loin, j'ai été loin jusqu'au pape et de là j'ai commencé à contacter des autres personnalités qui nous ont menés jusqu'au Vatican d'ailleurs puisque le pape François homme de paix a dit qu'il serait heureux de venir à la première faire un discours. Nous avons rencontré aussi des personnalités des autres religions monothéistes qui ont dit qu'ils viendraient aussi partager cette initiative, je dis initiative et surtout aussi de voir le résultat de cela. On va faire des essais au Théâtre du Léman à Genève et nous espérons faire peut-être la première aux Nations Unies. J'ai rencontré des personnalités, le directeur des Nations Unies on a pu discuter un petit peu de cela donc notre but c'est de faire cette première aux Nations Unies. Essayer de venir nous aider, voilà, je tends les mains sans arrêt, je tends même mon âme en leur disant venez vers nous et aidez-nous et voilà. Mais la volonté, oui, je l'ai jusqu'au bout, je continuerai, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas réussi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada